Le numérique a des inconvénients en termes de bilan carbone, il est gros consommateur d'énergie, il faut qu'il puisse nous permettre corrélativement de véritables économies de consommation énergétique. Sinon on n'est pas dans la transition écologique, on est dans l'ajout. Si le numérique se rajoute à ce qu'on fait, il n'a pas d'intérêt du point de vue de la transition écologique. Et donc nous avons deux sujets, le premier c'est la carte citoyenne qui permettrait de regrouper l'ensemble des démarches, l'ensemble des cartes d'accès aux équipements municipaux, que ce soit les bibliothèques, que ce soit les centres de loisirs, mais également la cantine, mais également les crèches. Et donc c'est une sorte de portefeuille de cartes citoyennes de relations avec la ville sur laquelle nous travaillons. Et puis par ailleurs, nous développons avec notre prestataire Transport une sorte de blabla-car local, d'une application de covoiturage, pour que dans l'ensemble du bassin de vie de Bourg-en-Brest, 150 000 habitants, les déplacements pendulaires puissent être réalisés par covoiturage. Entre des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ne sont pas forcément dans la même entreprise, qui n'habitent pas forcément dans la même commune, mais qui vont utiliser les mêmes pénétrantes pour entrer et sortir de l'agglomération. Je mise beaucoup sur cette appli, elle a été un peu gelée avec l'année de Covid, mais aujourd'hui, l'objectif c'est de pouvoir la populariser, c'est de pouvoir lui donner beaucoup de force pour qu'un maximum de gens fassent une économie immédiate de 50% de leurs frais de déplacement, qu'on divise par deux le nombre de véhicules entrants et sortants de l'agglomération, et finalement que l'on diminue le nombre de kilomètres utilisés. C'est véritablement un des projets sur lesquels nous travaillons et qui s'appuie évidemment sur le numérique. L'application s'appelle Ruby parce que c'est le nom de notre réseau et elle est accessible sur le site de Grandbourg Agglomération ou sur le site de notre prestataire Keolis qui exploite Ruby, donc grandbourg.com.